Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau TechSama Show. Oui, j'ai été me faire couper les cheveux et j'ai aussi la barbe qui a été rasée en partie. Je tiens à le préciser parce que je sais qu'il va y avoir plein de commentaires là-dessus. Du coup, comme d'habitude, le TechSama Show, c'est l'actualité technologique et tout ça de la semaine, avec évidemment mon avis, parce que ça reste sur la chaîne TechSama. Et du coup, je vous propose de commencer tout de suite. Premier news, c'est au niveau de la première update de Windows 10 pour l'année 2019, qui sera la mai 2019 update, qui devait être normalement en février, si je me souviens bien. Bien. Alors, pas mal de nouveautés avec cette mise à jour. Pourquoi on en parle aussi ici ? Parce que tout simplement, elle est très proche, vu qu'on est au mois de mai. Ça sent un petit peu logique. Donc cette version, c'est la version 1903, aussi plus communément appelée 19H1. Pour mon avis, H1, c'est parce que c'est la première update de l'année, justement. Peut-être qu'il y aura une 19H2, on verra bien. L'un des gros changements de cette update, c'est qu'elle redonne le contrôle au niveau des mises à jour aux utilisateurs. Donc si vous passez sur cette mise à jour-là, donc quand on sera sur cette mise à jour-là, il faut le préciser, on aura le droit de reporter les updates beaucoup plus facilement et tout ça, et vraiment décider quand une mise à jour est installée. C'est surtout dû au fait que certaines dernières mises à jour de Windows 10 ont cassé certaines choses. Je vous rappelle, il y a une update qui a littéralement supprimé des fichiers. Donc maintenant, Microsoft est beaucoup plus prévoyant et évite de juste installer des updates à n'importe quel moment de la journée ou autre chose. Mais ça, ce sera pour cette update-là. C'est-à-dire que, par exemple, ou si bien vous avez passé sans vous rendre compte à cette update-là, parce que votre ordinateur va se mettre à jour tout seul. C'est vraiment quand on sera à cette update-là que vous aurez le contrôle. D'ailleurs, petite précision pour installer cette update, ça peut être une astuce pour vous en réalité. Si vous avez une clé USB ou une carte SD branchée, vous ne pourrez pas installer l'update. Si vous êtes sur l'une des dernières updates de Windows 10, pourquoi ? Parce qu'il y avait quelques problèmes quand des cartes SD ou USB étaient branchées, donc l'update ne s'installera pas par défaut si vous en avez le branché. Et si vous avez une plus vieille version de Windows 10, par contre, ça s'installera quand même. Donc, c'est un peu particulier. Et sinon, en termes de nouvelles fonctionnalités, pour ceux qui se demanderaient, vous avez notamment le nouveau thème. Je ne sais pas s'ils le montrent sur 7News. J'ai pris 7News parce qu'elle était en français et qu'elle illustrait assez bien. Mais il y a le nouveau thème, justement, tout blanc. Il y a aussi un nouveau thème entièrement sombre pour Windows qui est maintenant à peu près partout. Mais la grosse nouveauté ici, c'est surtout ce thème blanc. Donc, vous avez le menu démarrer en blanc et tout. Donc, voilà, pour ceux qui, justement, le voulaient. Il y a aussi quelques nouveautés. Il y a eu des grosses corrections au niveau de certains trucs. Il y a notamment une correction, personnellement, j'attends beaucoup, mais qui n'est pas dans cet update. J'en parle un petit peu. C'est assez spécifique. Mais si vous ne savez pas, Windows 10 a du mal à gérer plusieurs programmes qui utilisent le GPU parce que depuis quelque temps, ils ont le mode game, le mode gaming, qui fait qu'ils donnent le contrôle de la carte graphique au jeu qui est actif en ce moment-là. Et le problème, c'est que si vous utilisez OBS ou un programme de streaming comme Xplit, le problème, c'est que ces programmes ont besoin de la carte graphique pour décoder ce qui se passe. et le problème, c'est qu'il n'y avait pas du tout accès. Donc, vous pouviez avoir un jeu qui tourne hyper bien sur le PC à 60 FPS, 4K à 60 FPS et tout ça, mais comme la carte graphique était trop utilisée, OBS derrière lagait complètement. Donc, ça, c'est un truc qui sera fixé dans les prochaines updates, normalement. Donc, je tenais à en parler parce que, personnellement, moi, ça m'a déjà affecté. Ensuite, autre news ! J'avais envie de l'acclure parce que c'est juste... Voilà. C'est un peu marrant, mais un peu... Enfin, voilà. Vous avez dû voir le trailer pour le dernier Sonic. Ça avait commencé un petit peu, justement, avec cette preview qui était sortie, voilà... Oui, c'était en novembre, voilà. Non, c'était sorti... Non, c'était sorti, je ne sais combien de temps. C'était juste une image qui montrait un petit peu à quoi ressemblerait le personnage de Sonic dans le film Sonic. Et récemment, ils ont sorti le trailer où vous pouvez voir ça. Oui, ça. Ce personnage qui est juste chelou. Juste... Voilà. C'est... C'est marrant de voir qu'au final, vous avez deux films avec des personnages iconiques, tels que Pikachu et Sonic qui sont sortis et qui vont sortir dans pas trop longtemps, et que les deux films ont été réceptionnés de manière totalement différente. Le film Pokémon, Pikachu, est apparemment très bien géré. Après, je ne sais pas si le film est bien, hein. Juste que Pikachu est très bien géré. Et puis Sonic, juste genre... C'est désastreux. Parce que le problème, c'est que, premièrement, normalement, les chaussures de Sonic, et d'ailleurs, ils font une pub pour une marque de chaussures, au passage, les chaussures de Sonic sont disproportionnées, parce que c'est Sonic, c'est un personnage un peu de cartoon. Normalement, il a des gants blancs. Là, ils ont fait qu'en fait, ses poils deviennent blancs vers ses mains, ce qui est chelou. Il a des dents d'êtres humains, un peu en partie, pas vraiment... Les yeux, normalement, sont liés sur le personnage de Sonic et tout ça. Donc, c'est juste bizarre. Quoi qu'il arrive, Internet n'était pas très content de voir ça. On pouvait même se demander, au final, est-ce qu'ils ont montré ça à des gens ? Même, il y a Sega, Sega qui a les droits pour Sonic, je vous rappelle, qui a fait tous les jeux Sonic. Sega, apparemment, est très en relation avec, je ne sais plus c'est quoi le studio de production, pour faire justement le film. Et du coup, on se demande, mais il n'y a personne qui était en mode, mais genre, il y a un problème, là, avec votre personnage de Sonic. Et apparemment, ça a bloqué... Il y a quelqu'un qui a bloqué ou autre chose. Quoi qu'il arrive, pour ceux qui se demandent, apparemment, ils vont remodifier Sonic pour qu'il soit plus... Sonic, je suppose. Ils essayaient d'avoir un personnage réaliste, mais c'est genre... C'est un hérisson bleu qui va très vite. Qu'est-ce que vous espériez à le rendre réaliste ? Ne le rendez pas réaliste, justement. C'est ce que vous devez faire. Donc ouais, j'espère vraiment qu'ils vont le changer, parce qu'il est assez effrayant par moment. Quand il monte ses dents, surtout, c'est le plus effrayant, parce que c'est genre... Et par moment, quand vous le voyez comme ça, on croirait que c'est... On croirait limite que c'est un être humain qui a mis un costume de Sonic avec une énorme tête disproportionnée. J'ai l'impression que c'est vraiment ça. C'est vraiment bizarre. Juste bizarre à un point inimaginable. Donc ouais. C'est juste la petite news un petit peu marrante. Voilà. Non, ça, c'est justement pas trop à quoi ressemble Sonic. Sonic, normalement, les yeux sont vraiment collés l'un. Enfin, les yeux sont collés l'un à l'autre, au point même que c'est juste un énorme œil, normalement, un petit peu séparé en deux parties. Il y a justement eu un énorme débat là-dessus. Est-ce que les yeux devraient être séparés ? Parce que si vous êtes animateur dans le milieu de l'animation, avoir des yeux séparés, ça peut être assez problématique et tout. Donc ouais. On verra ce qu'ils feront du redesign, mais c'est juste... Il y a un petit côté technologique là, parce que c'est genre reprendre un personnage d'un jeu vidéo pour le mettre dans un film. Alors oui, je suis sûr qu'il y a des pro VFX et tout ça qui ont passé beaucoup de travail à faire ce personnage. Mais juste, ouais, non, c'était bizarre. Autre news, on passe à une petite news hardware avant de retourner à des news plus accessibles, dirons-nous. C'est au niveau de Navi. Navi, c'est la nouvelle architecture d'AMD qui devrait sortir. Et c'est là qu'on a eu l'information. Alors, cette news parle justement du PCB, mais il y a aussi une news lors d'AMD a fait son rapport, il me semble, du trimestre ou je ne sais plus quoi, où en gros, la CEO d'AMD a fait juste un rapport aux investisseurs et ils ont parlé justement de Epic Chrome, enfin des processeurs Epic Chrome, qui sont les processeurs serveurs 64 coeurs qui devraient sortir vers la fin de l'année. Et ils ont parlé aussi de Navi. Ils n'ont pas vraiment parlé de Ryzen 3e génération, mais ça, on suppose que c'est dans à peu près un mois pour le Computex, vers le mois de juin, pour information, il y a une présentation d'ailleurs à ce moment-là. Mais ce qui était plutôt intéressant, c'est qu'ils ont parlé pas mal de Navi et comme quoi Navi devrait être en tout cas en partie disponible ou autre chose pour le 3e trimestre, oui, il me semble, c'est ça, de l'année. Donc, c'est-à-dire à partir du mois de juin jusqu'au mois, pendant l'été globalement. Et on a eu aussi cette image qui a fuité d'un PCB. Le PCB, c'est la partie, c'est un bout de plastique vraiment, avec beaucoup de fils dedans, de tout ce qui permet de gérer la carte graphique. Ce n'est même pas vraiment des fils, c'est des tracés qu'on pourrait dire plutôt. C'est là-dessus que vous mettez la carte graphique, enfin, le chipset graphique, vous mettez la mémoire et tout ça dessus. Donc, on a une image de ce PCB. Et ce qui est très intéressant, c'est que déjà, c'est un PCB moderne. Ce n'est pas... C'est un PCB AMD aussi, ça se voit que c'est clairement indiqué AMD. Et il y a des trucs qui font penser que c'est clairement un PCB AMD. Par exemple, vous voyez ces trois trous dans une forme triangulaire parfaite. C'est parce que AMD fait partie des Illuminati. Non, ce n'est pas du tout ça. C'est parce qu'en fait, c'est des trous pour mettre un refroidissement blower. Donc, c'est des refroidissements avec un ventilateur et qui expulsent tout l'air à l'arrière. Ce qui n'est pas très rassurant pour une carte AMD parce que même pour Nvidia, au final, toutes les cartes graphiques qui ont un refroidissement blower sont bruyantes. Donc, j'espère vraiment que ce ne sera pas le cas. On voit qu'il y a des tracés pour des packages de mémoire GDDR6. On peut le reconnaître au nombre de pins. Il y a d'ailleurs une analyse vidéo de Buildzoid qui s'appelle. C'est une petite chaîne. Enfin, c'est un gars qui fait une petite chaîne où il analyse beaucoup de PCB et tout ça. Il s'y connaît vraiment en électronique, surtout en alimentation d'électronique. et c'est très intéressant si vous êtes intéressé de regarder. Il a justement analysé aussi les tâches d'alimentation de cette carte. Là, c'est justement les tâches d'alimentation que vous voyez ici. C'est du Wi-Fi, si je me souviens bien, et ça peut gérer énormément d'électricité. On peut même voir d'ailleurs qu'il y a deux Wi-PIN, normalement, sur cette carte. Donc, deux Wi-PIN, ça veut dire que cette carte pourrait jusqu'à 300 watts de consommation s'ils le veulent. Ils ne sont pas obligés d'y aller, mais ils peuvent monter jusqu'à 300 watts. Ce serait plutôt de 250 à 300 watts, quoi. Et du coup, GDDR6, vu le nombre d'ailleurs de trucs, ce serait certainement un bus de 256 bits de largeur. Et au niveau de la RAM, ce serait soit 8 gigas ou 16 gigas. C'est forcément un multiple dans le genre. Comme vous voyez qu'il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est forcément un multiple de width. Donc, 8 gigas, 16 gigas. Peut-être 4 gigas techniquement aussi serait possible, mais en 2019, sortir une carte à 4 gigas, parce que ça ne va pas être une carte bas de gamme. Ça va être une carte quand même assez puissante. Ce serait bizarre. Du coup, de ce qu'on peut en déduire, on ne sait pas la puissance de cette carte. De ce qu'on peut voir, de ce qu'elle va certainement consommer, de la quantité de RAM et tout ça, ce serait certainement une concurrente à la RTX 2070. Je dirais 2070 et 2060 personnellement, parce que la Vega 7 est déjà une concurrente à la RTX 2080. Donc, ce serait illogique qu'ils sortent une carte concurrente avec leur propre carte. Donc, ouais. Tout ce qui m'intéresse personnellement, c'est que cette carte soit peut-être une RX 680. On ne sait pas trop comment ils l'appelleront. Et qu'elle soit genre vers 300 euros. Si elle est vraiment vers 300 euros, aussi puissante qu'une RTX 2060, ce serait une très bonne carte. Même si elle devrait consommer un peu, beaucoup avec ses deux Wipin. Donc, on verra bien. Si par contre, elle est aussi puissante qu'une RTX 2070 et qu'elle est genre, encore une fois, à prix honnête, là, ce serait plus justifié qu'elle consomme un petit peu plus. Donc, on verra bien. On aura notre réponse d'ici, justement, l'été 2019, certainement. Mais, ouais. Une chose est sûre, c'est qu'on a vraiment besoin de concurrence au niveau cardiographique. Parce que, pour le moment, à part vraiment sur les petites cartes graphiques et à part quelques exceptions, c'est dominé par Nvidia. Vous avez toutefois des Vega 56 qui sont en sacré promo ces derniers temps que j'ai pu remarquer. Notamment, vous avez un modèle non plutôt référence qui a 230 euros sur Topachat. Et vous avez même un modèle Strix. Trois ventilateurs très bien refroidis à 270 euros, si je me souviens bien. Et pour la fois, une Vega 56 est pratiquement, pas exactement, mais normalement, pratiquement aussi performant qu'une RTX 2060. Si vous l'optimisez, si vous l'overcloquez, tout ça, vous avez même moyen de la rattraper. Donc, c'est une très bonne carte pour un prix très honnête. Donc, pour ceux qui seraient intéressés, juste par contre, tenez compte qu'il faudra un petit peu l'optimiser, comme je le dis. genre l'undervolté, oui, c'est un peu bizarre, mais l'undervolté, tout ça, pour qu'elle consomme moins, mais qu'elle ait plus limite de performance. Mais c'est un modèle Strix, donc si vous prenez en tout cas ce modèle-là, je vous le recommande parce que le modèle de base est genre très mal refroidi. Ça pourrait être franchement une très bonne carte. Et vous avez aussi, quelle autre carte ? Vous avez la Vega 7 qui, si vous pouvez l'avoir à un bon prix, moins cher qu'une RTX 2080, reste une carte qui est honnête. Ce n'est pas la meilleure carte, mais elle est honnête. Ensuite, on arrive sur une news sur le OnePlus 7 qui devrait être annoncée le 14 mai, pour information. Et il y a pas mal de rumeurs comme quoi déjà, il y aura un OnePlus 7 et un OnePlus 7 Pro. Je suppose, c'est ma supposition, le OnePlus 7, à mon avis normal, sera assez classique. D'ailleurs, il y a quelques images qui montent justement le Pro ici avec une caméra pop-up, on va en parler après. Donc le 7 sera certainement assez classique. Ce sera à mon avis un OnePlus 6 avec le nouveau Snapdragon 855 et puis juste légèrement meilleur à certains endroits. Et à mon avis, s'ils ne se tirent pas une balle dans le pied, au même prix. Mais par contre, je suppose que ce qu'ils vont faire, c'est que la version Pro, elle, sera un peu plus chère. Et c'est un petit peu leur... À mon avis, c'est une stratégie à long terme, mais vous avez... Enfin, on va parler un petit peu, par contre, d'abord des specs, mais genre, il y aura une caméra pop-up, un full écran, sans aucune vraie bordure. Bon, il y a une petite bordure en bas, une petite bordure en haut, des fois. Mais voilà, caméra pop-up, selfie, et juste un design plutôt moderne, comme vous pouvez le voir. C'est apparemment ce qu'on va certainement avoir. Les leaks sont à peu près confirmés. Vous pouvez voir sur le site de OnePlus, des images un petit peu... Il y a quelques images, vous pouvez voir un peu le téléphone par moment, mais juste des bouts du téléphone. Et honnêtement, ça ressemble énormément à ce rendu ici. Donc, ça ne m'étonnerait pas que ce soit exactement le même téléphone à la sortie. Donc, ouais. Quoi qu'il arrive, personnellement, j'aime bien le OnePlus 6T, c'était plutôt intéressant, surtout avec sa notch en goût d'eau, qui est beaucoup moins intrusive. Un OnePlus 7 Pro avec une caméra pop-up m'intéresserait beaucoup, parce qu'il y avait déjà un autre téléphone, et c'était un téléphone justement de Oppo, qui avait une caméra pop-up. Je vous rappelle que Oppo Fabric est techniquement aussi le propriétaire de OnePlus. C'est pour ça que c'est les mêmes téléphones, parce que c'est le même constructeur. Mais l'avantage avec OnePlus, c'est que vous avez bien meilleur logiciel dessus. Franchement, je pense que OnePlus est second là-dessus, après Google, qui a l'expérience Android la plus clean possible. Et en plus, ils ont un appareil photo qui se débrouille plutôt bien, et ils ont des bonnes specs. Donc, avoir une version comme ça m'intéresserait beaucoup, parce que personnellement, je m'en fous de la caméra selfie, donc elle serait tout le temps à l'intérieur du téléphone, elle ne sortirait jamais. Et puis, je voulais parler justement du prix, car à mon avis, ça va être... J'espère, s'ils pouvaient vraiment... S'ils sortaient un OnePlus 7 moins cher que le OnePlus 6T, et qu'en plus, la version Pro était toujours au même prix, ce serait génial. Mais moi, ce que je vois, c'est que OnePlus a, au fil des années, augmenté le prix, ce qui est normal. Je veux dire, quand vous sortez... Vous pouvez sortir un téléphone à 300 euros, haut de gamme, à 300 euros. C'est juste que vous n'avez presque aucune marge. Vous n'avez aucune marge. Et le problème, c'est qu'il faut payer des développeurs pour maintenir votre version d'Android. Même si vous pouvez juste prendre de l'Android Stock, il faut un développeur quand même pour développer des trucs, pour optimiser la caméra et tout ça. Il vous faut de l'argent pour gérer le support technique. Il vous faut de l'argent pour remplacer les quelques téléphones qui seront forcément défectueux. Et ça coûte de l'argent et tout ça. Il vous faut un support technique, ça demande des gens. Et donc au final, oui, vous pouvez faire un téléphone à 300 euros de gamme, mais il faut augmenter selon moi un petit peu le prix. Donc c'est pour ça qu'on avait les One Prime et One Plus qui n'étaient vraiment pas chers et puis ils sont passés à justement 400 euros et puis 450 euros, 500 euros et c'est monté petit à petit. Mais au bout d'un moment, évidemment, il y a un moment en fait où il pourrait continuer de fonctionner à un prix peut-être aussi bien de 450 euros avec le nombre d'employés qu'ils ont. Mais en fait, au bout d'un moment, vous faites une certaine image de marque et quand vous avez une image de marque, vous pouvez vous permettre d'augmenter le prix de votre téléphone en fait. Tout simplement, surtout si la concurrence est hyper loin au niveau prix ou autre chose, vous pouvez vous permettre de juste être un peu plus cher, d'augmenter un petit peu les prix chaque année. Ce qui, personnellement, ne me choque pas, mais que je trouve dommage. Je trouve juste dommage parce que selon moi, l'esprit One Plus c'est justement flagship killer et il bouleverse le marché et selon moi, bouleverser le marché ne passe pas par augmenter un petit peu le prix chaque année de son téléphone. Vous voyez, ça ne bouleverse rien. S'ils veulent vraiment bouleverser le marché, c'est justement avoir leur téléphone qui, d'un coup, est peut-être un petit peu moins cher et là, les gens sont en mode waouh ! Alors que toutes les autres marques sont de plus en plus chères, eux, ils sont moins chers cette année-ci. Vous voyez, ça, c'est bouleverser le marché selon moi. Mais bon, le truc, c'est qu'encore une fois, ils ont leur image de marque maintenant donc ils peuvent se permettre. Je comprends parfaitement, je veux dire, beaucoup d'autres personnes font la même chose à leur place. Personnellement, je comprends mais je trouve ça dommage. Après, on verra bien d'ici la présentation si justement, ce n'est pas le cas et que c'est moins cher ou que c'est au même prix le OnePlus 7 Pro justement parce qu'à mon avis, le OnePlus 7, je le dis vraiment, sera au même prix, c'est le Pro qui sera plus cher et comme ça, si les gens disent oui, mais il est plus cher, mais ils diront non, non, le OnePlus 7 n'est pas plus cher, c'est le Pro qui est plus cher parce qu'il a des plus de fonctionnalités. Je vois la justification arriver, c'est la même justification qu'ils avaient aussi pour retirer le jack où ils étaient en mode oui, mais on a mis une plus grosse batterie. Ils étaient en mode ouais, mais il y a d'autres téléphones avec des plus grandes batteries qui ont encore le jack, donc voilà. Surtout que ce qui était bizarre, c'est que leur CEO avait fait un straw poll sur Twitter pour demander hey, qui aime le jack et genre 80% des gens étaient en mode genre j'aime bien le jack. Donc ouais, c'était un peu bizarre. J'aimerais bien aussi qu'ils sortent un OnePlus 7 leur Lite, ce serait bien, vers 300 euros. Ça fait longtemps qu'on n'a plus trop eu de OnePlus justement à 7 barres de 300 euros et ce serait plutôt intéressant surtout avec les rumeurs de Pixel qui devraient sortir moins cher, mais à mon avis pas à 300 euros, mais bon, on verra bien. Tant qu'on parle de smartphone, il y avait une news plutôt intéressante justement là-dessus avec Apple qui continue de ne plus vendre autant d'iPhone. Bon, ils en vendent encore. Ne pleurez pas pour Apple, ils vendent encore beaucoup d'iPhone et ils font énormément d'argent, ne vous inquiétez pas. Mais du coup, ça montre justement une évolution du marché. Selon moi, on est vraiment un pivot du marché en fait où les smartphones sont devenus tellement bons en fait, même les smartphones, vous pouvez acheter un smartphone à 150 euros, il sera, franchement, si vous ne prenez pas n'importe lequel, il sera excellent, franchement. Voilà, 6 ans, 7 ans, un smartphone à 150 euros, il était, voilà, vous deviez faire des sacrifices, il était bof, vraiment bof. Maintenant, vous avez très peu de sacrifices, vraiment, surtout si vous n'êtes pas trop exigeant au niveau de la caméra. Donc, les téléphones sont devenus tellement bons en fait que maintenant, à quoi bon acheter le dernier iPhone, à quoi bon, voilà, surtout qu'Apple a un petit peu continué d'augmenter ses prix et qu'au bout d'un moment, les gens ne pouvaient plus juste plus suivre en fait. Il y a un moment, voilà, vous pouvez, le prix d'un article, c'est en, le prix d'un téléphone selon une société doit être parfaitement équilibré selon la demande des gens envoyés. Vous pouvez mettre votre téléphone plus cher mais aussi bien vous allez perdre en vente mais aussi bien vous allez aussi bien faire plus d'argent parce que vous le vendez plus cher. Ou alors, vous pouvez le mettre moins cher, faire beaucoup plus de vente mais aussi bien vous allez faire moins d'argent parce que vous le vendez tellement moins cher que même s'il y a plus de vente, ça ne justifie pas. Donc, il y a un jeu d'équilibrage comme ça mais je pense que avec le fait que les smartphones moyenne gamme et tout ça sont tellement bons maintenant et que les gens peuvent toujours garder leur vieil iPhone qui marche très bien, qui est update vers la dernière version d'iOS, mais pourquoi upgrade en fait ? Vraiment, pourquoi upgrade ? Donc, je pense que c'est cette monotonie qui s'installe de plus en plus et qui ralentit le marché des smartphones petit à petit surtout pour Apple et ce qui va faire qu'ils vont devoir faire d'autres choses pendant qu'un tracteur est en train de passer. Donc, la stratégie d'Apple si vous ne savez pas c'est les services. Donc, ça passe notamment via Apple Music, Apple, ils lancent même de plus en plus de services. Il y a aussi le service avec la carte de crédit. C'est ça qu'ils vont faire visiblement. C'est leur stratégie. Ce n'est pas une mauvaise stratégie selon moi, mais je pense qu'ils devraient aussi réfléchir à... Quand l'iPhone est sorti, il y avait d'autres smartphones qui existaient déjà techniquement, mais c'était le premier smartphone vraiment où vous êtes en mode « Hey ! » C'est vraiment génial. Ça répond bien, c'est rapide, ça fonctionne bien et c'est génial quoi. Et je pense qu'on va avoir une nouvelle révolution un petit peu comme ça. Je ne sais pas ce sera sur quoi. Peut-être des smartphones pliables que vous pouvez mettre sur votre bras comme une montre, certainement. Ce serait certainement très pratique. Peut-être que ce sera au niveau d'une technologie au niveau des yeux, peut-être une lentille de contact ou autre chose. Ce n'est pas trop. On est certainement trop tôt pour ça, mais on commence à s'y rapprocher. Et je peux vous dire qu'on va avoir... Dites-vous une chose, c'est que vous vous dites « Oh, un peu les gigantesques à l'heure actuelle ne peuvent pas rater. » Les gens disaient ça en 2007 de la part de Nokia. Ils disaient que Nokia est juste trop gros, personne n'arrivera à détrôner Nokia. Vous connaissez l'histoire. Voilà. Donc, personne n'est à l'abri. Il y a beaucoup de sociétés par le passé vraiment qui étaient gigantesques, à un point inimaginable, qui se sont crachées totalement parce que juste ils ne sont pas adaptés. « Kodak ! » Vous devez tous savoir Kodak. Si vous êtes plus jeune, maintenant, vous ne devez même plus savoir ce que c'est Kodak. Kodak, c'était les appareils photos. Ils faisaient beaucoup de films photos pour les appareils photos, justement. Et ils avaient notamment leurs petits appareils en plastique. Vous pouviez remonter le film et prendre des photos avec. Des appareils jetables, donc. Et l'un des gros trucs de vente de Kodak, c'était les films. Sauf que, hey, la caméra digitale est arrivée. Et d'ailleurs, c'est même un gars de chez eux qui a inventé la caméra digitale. Mais Kodak est en mode « Non, non, ça ne va pas, quoi. On ne se fait pas d'argent avec la caméra digitale. On ne peut pas vendre de films. » Donc, ils ont enterré le projet. Mais d'autres sociétés sont arrivées. Et maintenant, Kodak n'existe plus, en fait. Donc, voilà. Donc, dites-vous une chose. Quand vous voyez une énorme compagnie, même comme Apple, ils ne sont jamais à l'abri. Vraiment, ils ne sont jamais à l'abri. Si vous voyez qu'ils font des changements, peut-être pas désespérés, mais des changements radicaux ou autre chose, et que vous êtes en mode « Mais oui, mais ils pourraient continuer à vendre des iPhones, il n'y a aucun problème. » Mais ils savent l'histoire. Ils savent que d'ici 10 ans, ils pourraient disparaître totalement, être comme Kodak et se faire racheter. Donc, ouais, il faut faire attention. Dans tous les cas, on verra bien ce que ça donnera. Je vais être très honnête, je ne suis pas spécialement triste de voir qu'Apple va gagner un petit peu moins d'argent. Clairement pas, surtout que ils ont encore beaucoup d'argent. Les news ont un petit peu un rapport aussi, c'était le Google Pixel 3 qui s'est apparemment beaucoup moins vendu que le Pixel 2, ce qui ne m'étonne vraiment pas. Je veux dire, le Pixel 2 était encore un assez bon smartphone, le Pixel 3 est un bon smartphone aussi, mais le problème, déjà, c'est qu'il y a eu une petite polémique à la sortie du Pixel 3, si vous vous souvenez, avec justement l'écran qui avait quelques problèmes là-dessus. Il y avait aussi une polémique un petit peu sur l'arrière qui était entièrement en vert, mais c'était genre, c'était plutôt... Il n'y avait pas vraiment d'énorme polémique là-dessus, donc c'était juste un truc qui se rajoutait en plus. Mais le gros problème qu'ils ont eu, c'était cette notch. Cette notch dégueulasse qui est la pire notch qu'on ait jamais vue dans un smartphone qui est énorme, sans aucune raison d'ailleurs, et qui a juste montré que Google, oui, gère très bien le logiciel de leur téléphone, ils ont une très bonne gestion de la caméra, génial, franchement nickel, mais juste le téléphone en tant que tel, le hardware, comme on dit, ne suit plus quoi, ça ne suit vraiment plus, il y a un problème, il y a juste genre, ça suit plus, ça suit vraiment plus. C'est un téléphone de 2017 limite, autre la notch, qui est sorti en 2018, fin d'année 2018, d'ailleurs, je vous rappelle, donc ouais. Une chose est sûre, si Google veut vendre plus de smartphones, s'ils sont vraiment sérieux là-dessus, ils devraient faire un Pixel 4 avec un design beaucoup plus moderne, et surtout un hardware qui suit quoi, pas juste genre la même chose à chaque fois. Je pense même que d'ailleurs, comme ils gèrent très bien leur appareil photo, en avoir plusieurs ne ferait pas de mal, je sais que c'est peut-être un peu trop la mode de mettre plein d'appareils photo, mais si Google gère très bien niveau logiciel, comme ils l'ont fait jusqu'à maintenant sur les Pixels, eux, avec un deuxième appareil photo, ils feraient des miracles, franchement, donc ouais, moi j'aimerais bien le voir. Mais bon, ouais, Google, il est temps de moderniser votre smartphone, parce que là, c'est juste genre ridicule. Et enfin, une dernière news plutôt intéressante, c'est le nouveau Tesla, qui a enfin présenté, bon ça fait quelques jours maintenant, je suis un peu en retard là-dessus, mais c'est pas grave, qui a enfin présenté son ordinateur, on peut oui dire ordinateur, on va dire, plutôt même son ordinateur custom pour les voitures autonomes, full autonome d'ailleurs, donc le voilà, c'est à ça qui ressemble. Pour info, c'est pas hyper gros, ça pourrait tenir derrière votre boîte à gants, en gros, de votre voiture. Il y a donc deux puces, parce qu'en fait, l'ordinateur est doublé, donc parce que c'est un ordinateur qui est fait pour gérer une voiture autonome, donc imaginez, il y a un problème avec une partie de l'ordinateur, il faut que la voiture continue de conduire d'elle-même, donc c'est pour ça qu'il est en double, logique. Ça a une enveloppe thermique de 100 watts, pour information, ce qui veut dire qu'ils pourraient le refroidir assez facilement, et d'ailleurs, je ne sais pas s'ils ont mis l'image ici, si il me semble qu'ils l'ont mis, ils le refroidiront via justement du liquide, parce qu'ils ont déjà un système de refroidissement liquide pour la batterie de leur Tesla, donc ça semble logique, et ils ne mettent pas l'image que je voulais. C'est dommage, j'aurais bien voulu cette image. On voit une sorte de waterblock sur le truc, c'est plutôt intéressant d'ailleurs. Donc 100 watts, c'est plutôt raisonnable, 100 watts, et 100 watts, c'est vraiment si le truc fonctionne à 100% aussi, et du coup, qu'est-ce que ça permet ? Ça permet, selon Tesla évidemment, et évidemment Tesla ne va pas dire que ce n'est pas capable de le faire, ils vont être en mode ouais, c'est capable de faire des choses incroyables, ça permet selon eux de conduire, enfin d'avoir une voiture autonome de niveau 5, donc si vous ne savez pas ce que c'est ce système de niveau, une voiture autonome est catégorisée par 5 niveaux, le niveau 1, c'est genre, elle peut rester dans les lignes sur une route, niveau 2, il me semble qu'elle peut rester dans les lignes, mais elle peut aussi prendre quelques décisions, genre changer de ligne ou des trucs dans le genre, niveau 3, c'est encore un peu plus avancé, genre le niveau 5, c'est le niveau où la voiture peut être 100% autonome, sans GPS aussi, donc elle peut juste utiliser ses caméras ou autre chose pour se repérer et juste trouver un chemin, évidemment, le GPS sert à avoir la navigation GPS, mais sans GPS, elle peut en tout cas éviter de se crasher en tout cas et conduire sans aucun problème, et du coup, selon Tesla, cet ordinateur le permettrait de le faire, donc c'est plutôt intéressant, ils ont montré aussi leur technologie qui est intéressant, mais à voir, qui est de tout simplement, eux, ils comptent utiliser beaucoup plus, je ne sais pas, non, ils ne le montrent pas trop ici, ils comptent utiliser beaucoup plus les caméras de leur voiture et leur justification est logique, évidemment, je n'ai aucun problème personnellement avec ça, c'est que, c'est comme vous, vous, vous avez deux yeux, vos yeux, c'est des caméras en fait, c'est des caméras même pas hyper haute résolution, le fait que vous pouvez vous diriger, que vous pouvez repérer même, vous voyez la distance, par exemple, si je mets ma main devant moi, je sais à peu près la distance qu'elle est, je sais qu'elle est plus proche que le mur qui est derrière moi, qui est devant moi plutôt, du coup, vous pouvez, vous faites tout ça avec vos yeux, il n'y a rien d'autre, vous n'avez pas des ultrasons que vous envoyez pour savoir où est votre main, vous voyez, du coup, selon leur logique, c'est qu'on peut faire la même chose avec une voiture autonome, avoir juste des caméras et utiliser ces caméras pour détecter les obstacles, détecter la profondeur et juste conduire la voiture, je suis assez d'accord, et il faut aussi tenir compte que les autres acteurs du marché, eux, ont plutôt pris la route du LiDAR, si je me souviens bien du nom exact, donc c'est une sorte de radar en quelque sorte qui permet de, vous avez déjà dû voir les voitures autonomes avec une sorte de petit giromphare au-dessus, c'est un radar justement et ils utilisent le radar pour mapper en 3D tout ce qui se passe autour, donc là, c'est plus au final ce que ferait une chauve-souris en quelque sorte, pas totalement, mais en quelque sorte, et selon beaucoup d'acteurs du marché, c'est la meilleure façon de le faire, mais il faut se tenir compte que le LiDAR, même si c'est parfait pour avoir justement une bonne vision en 3D et que ça donne justement juste l'information en 3D, c'est ça qui est plutôt bien aussi, c'est que vous n'avez pas d'informations superflues comme une caméra où vous voyez les couleurs sur la caméra ou que vous voyez genre des textures sur la caméra, ça ne sert à rien de voir la texture normalement sur une caméra pour juste conduire, donc ça veut dire que les données sont très brutes et très nettoyées, donc vous n'avez pas besoin de filtrer ce qui ne sert à rien en fait, donc selon beaucoup d'acteurs du marché, c'est la meilleure façon de le faire, selon Elon Musk, lui il est en mode, il dit que le LiDAR littéralement ne sert à rien qu'il va mourir, bon, pour les voitures autonomes, pour information d'ailleurs, ce n'est pas Tesla mais c'est SpaceX qui utilise des LiDAR pour certains trucs, donc il dit ça, il dit ça, mais il dit surtout pour les voitures autonomes, j'ai vu quelques personnes qui ressortaient de son contexte justement la phrase, mais il le dit surtout pour les voitures autonomes, mais à voir, en fait à voir, parce que vous avez Google d'un côté qui justement utilise le LiDAR avec leur Google, comment ils l'appellent, je ne sais même plus, c'est Waylo, je ne sais même plus, c'est une entreprise qu'ils ont rachetée qui est sous l'ombrella maintenant Google Alphabet et du coup, ils ont justement eux des problèmes avec leur voiture autonome, ils devaient avoir un service de taxi pour même 2018, voire 2019, il n'y a toujours rien, donc visiblement, les compagnies qui ont utilisé jusqu'à maintenant le LiDAR ont des problèmes et ils sont encore en retard, donc à voir si SpaceX, Tesla arrivera à faire mieux avec leur caméra et cet ordinateur, pour information, ils ont promis d'avoir, bon évidemment, c'était cela, donc voilà, à prendre avec un grain de sel, à prendre avec des pincettes plutôt, ils ont dit qu'ils auraient ça pour 2020, le full autonome, moi je vois plutôt 2021, 2022, 2023 limite même, mais bon, ce n'est pas grave et selon eux, ils ont juste besoin de caméras, quelques trucs quand même qui scannent en 3D, mais des beaucoup plus simples, vraiment des petits radars et juste cet ordinateur pour conduire à une voiture de full autonome, donc on verra, il y a aussi d'ailleurs, il faut savoir que le LiDAR a d'autres problèmes, c'est qu'il ne fonctionne pas très bien quand il pleut, après ils sont en train d'essayer de corriger le problème, évidemment, ça semble logique, même chose un petit peu avec la neige qui pose pas mal de problèmes, une caméra aussi aurait tout autant de problèmes, je veux dire, si vous habitez à un endroit où il y a de la neige, même un être humain ne sait pas deviner la profondeur de neige devant soi, donc un être humain aurait autant de problèmes à deviner justement ce genre de choses, donc la caméra ici ne les aiderait pas vraiment beaucoup, donc avoir tous ces problèmes qui doivent être évidemment fixés, une chose est sûre, on avance petit à petit vers ce futur où clairement les voitures se conduiront d'elles-mêmes, où on aura la possibilité de dire à la voiture de conduire d'elles-mêmes, c'est un futur intéressant qui sera pavé de beaucoup de problèmes, notamment, il y aura forcément des fails avec ce système lors des premières utilisations, des voitures qui vont se crasher, des gens qui vont mourir à cause de ça, sûr et certain, ça va peut-être retarder la technologie, ça va peut-être l'aider en quelque sorte parce qu'elle sera beaucoup plus contrôlée et qu'il y aura beaucoup moins de risques, on n'en sait rien pendant qu'une voiture klaxonne, et on verra bien ce que ça donnera, mais en tout cas, une chose est sûre, Tesla a quelque chose d'intéressant ici et j'ai envie de voir ce qu'ils vont faire avec, après, personnellement, je ne suis pas dans le camp genre Tesla est incroyable ou autre chose, donc personnellement, je regarde de loin en mode, montre-moi, montre-moi que tu peux faire une voiture full autonome avec ça et là, je te dirais, génial, tu as bien, tu as réussi, mais je reste quand même un petit peu pas totalement convainc. Ok, c'est à peu près tout pour ce texte à ma chose, j'espère que vous avez bien apprécié, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser votre avis que ce soit en pouce bleu, pouce rouge ou en commentaire, on se retrouvera pour une prochaine vidéo pendant qu'un autre tracteur passe, il fait beau aujourd'hui, il me semble qu'ils vont épandre du fumier et tout ça, c'est génial, bref, dans tous les cas, merci à tous d'avoir regardé, on se retrouvera pour une prochaine vidéo, ciao, ciao !